bonsoir à tous je rate mon entrée bonsoir à tous on se retrouve oula 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 ça sature excusez moi on se retrouve donc ce soir ou ça sature beaucoup trop alors attendez hop tac hop on va baisser ça un peu voilà tac c'est vraiment saturé oula ça c'est quand même un peu fort bon je vais encore baisser ça un petit peu non hop au pire je vais faire comme ça hop voilà parfait bon alors ce soir on se retrouve pour un nouveau live création graphique création artistique je ne encore une fois c'est parce que je suis à la bourre sur mon travail aïe 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 terrible pour moi donc j'ai lancé le live je lance tout en direct parce que vu que je suis à la bourre j'ai pas le temps de niser on va dire donc hop il faut que j'allume mes petits retours enfin mon petit retour parce que j'en ai pas besoin de plusieurs on va dire tac 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 alors hop excusez moi si je sors du champ des caméras ce soir du coup on va pas continuer sur le projet d'animation qu'on m'a fait la dernière fois ce projet est terminé à l'heure actuelle je sais pas montrer je crois le résultat des vidéos peut-être pour un prochain live ou non mieux encore je vous invite à rejoindre le studio le underscore studio sur twitch pour voir c'est 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 overlay ces animations en direct durant l'émission de mercredi qui arrive j'espère qu'il y aura du monde pour cette émission puisque ça va être une très très grosse émission avec un live un peu spécial enfin un live un peu spécial non un live normal mais dans une mesure qu'on n'a jamais encore prise dans le studio c'est à dire qu'il y aura des instruments il y aura de la voix il y aura trois instruments même donc une grosse organisation pour nous donc j'espère qu'il y aura des gens au rendez-vous enfin bref je vous parle d'un autre truc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui j'ai l'impression alors up tech tech est ce que c'est bon hop j'essaie de voir si mon retour fonctionne hop bon alors vous demandez mais alors si on fait pas la même chose que d'un fois qu'est ce qu'on va faire ce soir ce soir on va faire ça à une petite animation les amis donc ce soir on va faire ça voilà parfait c'est sa fille j'ai eu peur que j'avais pas activé le ne pas avoir activé la scène et que du coup on ne voyait rien mais c'est bon j'ai bien activé la scène donc on va faire une petite affiche pour haribo enfin pas pour haribo mais une affiche haribo tout court alors pourquoi je fais ça je fais ça dans le cadre de mes cours d'allemands je suis encore un étudiant on commence à avoir l'habitude eh bien du coup je suis dans le cadre de mes cours d'allemands et que je dans ce cadre là je dois réaliser une affiche sur sur une marque allemande et donc haribo est une marque allemande du coup je suis une affiche sur haribo voilà je dois faire ça pour demain j'ai un oral à passer demain d'ailleurs là dessus et je n'ai pas tout à fait fini ce que je voulais faire je me suis dit que ce serait l'occasion bah de le faire en live et bah de vous expliquer un petit peu ma façon de penser sur cette affiche qui n'est pas exactement comme je l'aurais espéré on va dire n'est pas exactement comme je l'avais dans la tête et qui à laquelle il manque un petit truc on va dire alors pour mieux comprendre il va peut-être falloir que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne euh je sais pas si ça fonctionne ça déjà tac on va dire que ça fonctionne mais ça frise de ouf bon j'allumais un autre retour du coup terrible 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 euh hop 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 alors est-ce que je pourrais voir si ça fonctionne tout ça je suis même pas sûr d'être en live en fait les amis c'est pour ça que en attendant ah si c'est bon ça y est j'ai un retour potable hop voilà on va le couper le son tac et ça lag alors j'espère que je perds pas de non c'est bon c'est ok je ne perds pas de frame les amis bon donc voilà on va partir sur la créa de ça je vais vous expliquer tranquillement le le concept le projet que j'avais derrière cette affiche euh et puis et puis on va essayer de l'améliorer parce que pour l'instant elle rend pas tout à fait ce que je voulais qu'elle rende euh voilà c'est tout ce que j'avais à dire euh tac 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 je regarde juste la musique la musique c'est du métal les amis ce soir est-ce que ce serait pas un peu violent est-ce qu'on se mettrait pas oh ah mais non j'allais vous mettre de un peu de rappelement j'aime bien le rappelement mais je vais me faire bien sûr strike si je fais ça donc on va pas faire ça euh j'espère que le son est bon parce que j'en ai pas encore parlé mais ce soir j'utilise ce micro là et non pas mon mon micro qui qui d'ailleurs hop n'est pas ici mon micro n'est pas ici parce que j'ai eu la flemme de j'ai eu la flemme de le remonter sachant que je dois démonter ce pied de micro pour l'émission du studio justement le underscore studio sur twitch les mecs qui force qui force qui force qui appuie bien sur sur l'histoire euh tac 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 bon alors attendez hop voilà tac tac est-ce que je laisse ce métal je sais pas bon allez hop on va laisser tuc 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 parfait hop je récupère mon chat en fait je cherche mon chat depuis tout à l'heure yes il est là tu es nul le bat car voilà heureusement que je regarde mon chat puisque castelet est encore là pour pour me me féliciter de mon travail de mon gros travail bon enfin bref bonjour à toi castelet déjà j'espère que tu vas bien ah là là ça fait quelques temps que j'avais pas l'arrivée d'ailleurs c'est quand la dernière fois qu'on m'a l'arrivée c'était mercredi dernier ah bon ça ça fait quelques temps que j'ai pas l'arrivée sur un jeu vidéo jeu vidéo vous devez être un peu impatient mais bon comme vous l'ayez j'ai beaucoup de travail alors j'espère du coup que le micro est de bonne qualité normalement c'est un micro qui est d'assez bonne qualité d'habitude j'utilise l'autre micro parce qu'il est de encore meilleure qualité c'est logique c'est pour ça que j'utilise mais je me suis dit que pour un live un peu chill comme ça et puis surtout j'avais la flemme de réinstaller l'autre et bien je pourrais utiliser celui-là et bah voir ce que ça donne en live et puis d'ailleurs j'attends un peu retour et puis je regarderai moi-même après ce que ça donne pour voir si de temps en temps je peux me permettre d'utiliser celui-là puisque c'est quand même plus pratique pour moi j'ai jamais à y toucher enfin j'ai tendance à y toucher quand même un petit peu je sais pas pourquoi c'est parce que d'habitude avec l'autre j'ai l'habitude d'y toucher pour le remettre à ma hauteur etc mais bon j'ai beaucoup de travail NDR mais oui tu ne te rends pas compte Castellet tu ne te rends pas compte alors justement en parlant de travail en parlant de travail mais mettons-nous-y donc cette petite affiche donc comme je disais à la base c'est une affiche sur Haribo pour un projet d'allemand donc c'est normal que la devise de Haribo soit en allemand d'ailleurs je vois qu'il y a un petit problème ici donc la devise de Haribo c'est Haribo c'est beau la vie pour les grands et les petits en allemand c'est juste pour les grands et les petits c'est-à-dire alors j'ai un très bon niveau d'allemand ne vous inquiétez pas c'est faux et 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 le type il fait un panneau Haribo et oui totalement 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 donc je ne suis pas sponsorisé par Haribo par contre d'ailleurs si Haribo veut me contacter pour me sponsoriser je ne suis pas contre mais donc ça c'est la devise de Haribo en allemand pour ça qu'elle est intégrée sur sur cette affiche que je dois faire on a aussi bien sûr écrit Haribo parce que si c'est une affiche pour Haribo mais qu'il n'y a pas Haribo dessus ça ne sert un peu à rien et en fond mon idée c'était de faire une toile un peu je ne sais pas si vous connaissez le le youtuber Doc7 Doc7 en fait son il a un fond d'écran avec plein de sets donc un set c'est ça on va dire et donc tous les sets sont emboîtés je ne vais pas réussir à le faire en fait ça va être compliqué donc tous les sets sont emboîtés comme ça les uns au dessus des autres tac 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 et ça fait un un truc qui comble tous les vides en fait il n'y a pas de vide dans son fond d'écran il n'y a que des sets qui sont emboîtés du coup je trouvais ce principe assez sympa je ne sais pas trop comment vous l'expliquer un peu mieux du coup moi mon idée ici c'était d'emboîter des bonbons Haribo le plus de bonbons connus Haribo pour faire une toile de fond à cette affiche et donc rappeler les différents produits phares de Haribo qui sont donc pour moi en tout cas moi ceux que je considère comme les produits phares ce sont les crocodiles les dragibus et les fameux oursons Haribo en plus de ça d'ailleurs j'ai rajouté quelques bonbons pour combler les vides parce que justement je me suis retrouvé face à un problème en prenant ces trois trucs là vu que ce sont trois trucs différents ils ont tous une forme différente et du coup c'est un peu plus difficile de les emboîter et de ne plus avoir de vide on va dire donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de vide bon live à toi bah merci à toi Castellet merci d'être passé ça t'intéresse un peu moi la crème graphique j'ai l'impression et du coup continuons j'en étais où oui donc du coup il y a des vides dans cette toile de fond et je voulais pas qu'il y en ait autant à la base je voulais qu'il y ait juste le contour en fait des objets qui soient vides et qui soient blancs et du coup il y aurait eu partout la même taille de contour donc tout le temps le même espacement entre les couleurs on va dire mais je n'ai pas du tout réussi à le faire et puis c'est assez normal vu que j'ai des formes très différentes du coup il y a des blancs un peu gros ici là ça va je trouve que ce blanc n'est pas trop gros mais là c'est surtout ces blancs là qui sont assez gros j'aurais peut-être pu mettre d'ailleurs dans ces blancs un caronsac supplémentaire parce que j'ai déjà rempli quelques blancs avec des caronsac voilà ça ce sont des caronsac je ne sais pas si vous connaissez les caronsac c'est un peu moins connu enfin en tout cas moi je connais un peu moins et je n'aime pas ça c'est des bâtons de réglisse des tout petits bâtons de réglisse genre grand comme ça hop et donc donc du coup j'en ai mis un peu comme ça vu que c'était bâtons je me suis dit que ça comblerait le vide et il y a également ces trucs là je ne sais pas c'est quoi leur nom ces machins là vous savez les ronds qui ont un qui ont du sucre par dessus là c'est hyper bon moi j'adore mais du coup je vais rajouter ça aussi pour combler un vide que je n'arrivais pas bien à combler ici et puis sinon le reste ce sont que des oursons des dragibus et des crocos et donc du coup ça nous fait la toile de fond qui se répète à l'infini donc vous voyez le motif hop est-ce que je pourrais isoler le motif ça va être compliqué tac 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 on va isoler une ligne déjà pour que vous voyez bien voilà donc là j'ai isolé une ligne donc cette ligne se répète sur toute la longueur de l'affiche et à l'intérieur de cette ligne on a des motifs on a un motif pardon tac qui se répète plusieurs fois lui aussi donc c'était celui là pour que vous voyez bien c'était pas celui là voilà c'est ce motif là qui se répète plusieurs fois hop on va cacher le texte au pire donc voilà ce motif là se répète énormément de fois dans toute la frise et donc voilà hop donc je vais le replacer paf paf en fait j'avais oublié ce blanc là j'aurais dû le remplir bon c'est pas grave pas le temps de le faire ça par contre j'ai pas le temps de le faire parce que ça va me prendre du temps va falloir que je rechange toutes les couleurs que je refasse toutes les frises ben disons que c'est mon métier et que j'ai fait ma journée de taf alors je vais pas non plus m'amuser à regarder quelqu'un faire ce que j'ai fait pendant 8 heures ah ok ben je savais pas que je savais pas que t'étais dans le graphisme c'est super cool ça bon après du coup je comprends que t'as pas trop envie de regarder ça en plus tu dois être bien meilleur que moi parce que moi je suis vraiment bas niveau niveau graphisme je vous avoue c'est pour ça que j'aime bien faire des lives parce que je peux avoir les avis des viewers sur mon comment j'allais dire mon art mais ce serait peut-être un mot trop gros sur mon résultat voilà pour avoir aussi des petites aides extérieures hop tac donc voilà je vous ai montré le système de ligne tout ça tout ça hop voilà et par dessus ça j'ai rajouté un petit bord parce que je trouvais que c'était un peu bizarre comme ça je me suis dit que ça faisait un peu plus joli comme ça aucune aucune justification autre et donc par dessus on rajoute les textes qui sont relatifs à la marque Haribo j'ai pas parlé du fait qu'il y avait beaucoup de couleurs différentes le fait qu'il y avait beaucoup de couleurs différentes c'est pour représenter le fait que les bonbons Haribo sont de plein de couleurs différentes moi je je mets ça sur le dos du marketing c'est à dire que pour rendre attrayant le bonbon auprès des enfants on lui met des couleurs différentes on associe chaque couleur à un goût et du coup à chaque fois les enfants ils enfin je sais pas si vous vous êtes comme ça mais en tout cas moi ce que je fais quand je regarde les bonbons Haribo je me dis ah ouais celui-là il a ce goût là il est meilleur parce que je sais que c'est cette couleur là que je préfère en général il y a beaucoup de gens qui aiment le bleu je sais même plus c'est quoi le goût du bleu mais donc voilà il y a pas mal de gens qui aiment les bleus pour les dragibus ou les noirs qui sont au coca bref voilà pour pour la théorie sur cette affiche et il y a aussi cette petite tête d'enfant cette petite tête d'enfant c'est la mascotte de Haribo parce que je voulais aussi illustrer le fait Mark Kinderfrau und Erwarsen et Benzo en mettant un enfant et en mettant un adulte par contre il manque du coup l'adulte et ouais et ouais il manque l'adulte oh bienvenue Jumili parmi les followers j'espère que que t'es bien rentré vu que je sais qui tu es lol le streamer trop bizarre aïe 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 c'est les enfants donc voilà le freedom keep up pour Jumili merci encore à toi de te follow c'est super sympathique donc voilà où j'en étais donc voilà j'ai parlé d'à peu près tout ce qu'il y avait sur ma fiche pour l'instant et j'ai parlé juste platoniquement donc sans dire que c'était il y a des trucs que j'aime pas ni rien mais il y a des trucs que j'aime pas j'ai l'impression que notamment le texte du coup vu qu'il est sur de la couleur derrière et bah il ressort pas très très bien enfin pas aussi bien que ce que je pensais vous voyez là si je dézoome on distingue assez mal le texte à part Haribo qui est vraiment énorme mais pour le coup on distingue un peu moins la forme blanche derrière puisque c'est aussi sur fond blanc derrière donc je sais pas trop quoi faire pour ça je sais pas si vous auriez des conseils d'ailleurs pour m'aider là dedans jolie affiche oui je suis bien de vous rentrer là nice 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 et merci pour pour l'affiche hop oh mais il y a du monde sur le live tiens ça fait plaisir parce que en général il y a moins de monde quand je fais des lives création graphique hop alors donc voilà il y a ce premier problème je sais pas trop comment refaire faire faire ressortir ce texte voilà si on met les mots dans le mal ordre donc c'est un problème c'est un premier problème à régler après je trouve c'est pas le plus gros non plus s'il y a que celui-là bah je m'en passerais enfin je m'en passerais je le ferais avec on va dire le deuxième problème le deuxième problème que je trouve c'est que le bonhomme je l'ai fait en flat design alors que sur tous les bonbons j'ai mis des petites lueurs pour enfin des petites lueurs des petits comment on appelle ça des éclairs de transparence je sais pas qui font un peu penser à la gélatine des bonbons vu que les bonbons luisent à cause de la gélatine les bonbons arabo donc j'ai fait ça ici et malheureusement bah mon mon petit bonhomme là il a pas du tout de relief lui enfin il a pas du tout de lueur qui crée une sorte de petit relief on va dire et donc il est un peu flat par rapport au reste et enfin dernier problème que je voyais ah oui il y a un petit un tout petit problème c'est que toutes les lueurs sont en fait c'est comme si la lueur venait de ce coin là oui la caméra est dans le bon sens venait de par là dans cette direction du coup du coup on voit les comment expliquer ça on voit le blanc en bas à chaque fois des touches au lieu de en haut moi j'aurais préféré que la lumière vienne de là je sais pas pourquoi je me disais que ça aurait été plus sympa du coup il faudrait que j'inverse tous les motifs mais alors là je vous explique pas la galère donc on va peut-être s'en passer ça ce qui pourrait être simple à faire c'est de juste retourner ça mais bon j'aime bien quand même la disposition actuelle j'ai peur que dans l'autre sens ça change un peu ma disposition quoi que c'est le fait aussi en vrai quoi que c'est pas si mal bon après j'aimais bien le dégradé de couleur qui était dans l'autre sens qu'est-ce que je vais tac oh j'ai pas j'aime bien cette version là quand même pour les couleurs on va dire donc ça c'est un petit détail que seul moi verra je pense donc c'est pas trop grave et donc le dernier gros problème c'est qu'il manque le personnage adulte qu'il faudrait qu'il faudrait faire donc ce qu'on va faire parce que ça y est j'ai pris 20 minutes pour tout expliquer je m'éternise toujours sur l'explication ce qu'on va faire là ce soir c'est qu'on va dans un premier temps rajouter le bonhomme qui manque parce que c'est le plus gros problème et après si j'ai encore un peu de temps et bien on essaiera de rajouter un peu de relief sur les personnages et également de de changer un petit peu l'écriture faire quelque chose qui ressort un peu plus qui se voit plus et d'ailleurs si vous avez des idées pour ça n'hésitez vraiment pas à les donner dans le chat alors pour faire ce petit bonhomme je ne suis pas un grand artiste niveau dessin donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une image du vrai hop voilà je vais mettre le vrai ici ah il y a aussi une main cette main là j'aimerais bien la refaire aussi pas vraiment comme ça mais à peu près pour qu'elle ressorte un petit peu comme si comme si l'enfant il était adossé comme ça sur le rebord le cadre blanc et qu'il était en train de regarder comme ça vers le haut je ressemble à rien je suis sûr qu'il était en train de regarder vers le haut oh là là il y a des bonbons quoi ça me ferait bien kiffer de faire un truc dans ce genre là mais je ne suis pas sûr d'avoir le niveau de modifier en fait le design de la main pour qu'il s'appuie bien sur mon rebord au pire je ferais exactement la même main vu qu'elle est déjà à peu près appuyant en rebord au pire on fera ça et donc donc voilà comme vous pouvez le voir hop j'ai juste hop alors attendez on va faire ça tac j'ai juste refait la tête exacte de ce qu'il y avait en dessous en vectoriel donc c'est pas très très compliqué et donc on va essayer de faire un petit enfin une version adulte de ce bonhomme alors vu qu'il a une coupe un peu un peu au bol vu que c'est une coupe qui je pense est assez populaire en Allemagne je dis ça mais je n'y connais rien du tout aux cultures allemandes je dis juste ça parce que je sais qu'il y a un des entraîneurs allemands de l'équipe de foot allemande qui a cette fameuse coupe au bol et du coup je me disais ce qui pourrait être sympa c'est de prendre un personnage connu qui a une coupe au bol et de le refaire un petit peu dans cette version là le seul problème avec ça c'est que j'ai l'impression de ne pas réussir à refaire le même le même trait on va dire la même impression qu'avec ce bonhomme mais on va quand même essayer de faire ça donc pour ça je pensais à deux personnages je ne sais pas lequel vous plaira le plus je pensais donc dans un premier temps à Spock à Spock qui a une belle coupe au bol ah oui attendez en plus ça ne s'écrit pas comme ça Captain Spock hop donc lui elle a une belle coupe au bol mais après cette coupe au bol elle est ultra droite genre la coupe au bol parfaite quoi donc lui il a une coupe au bol un peu déstructurée on va dire on va dire que c'est son côté enfantin peut-être je ne sais pas on imagine des choses donc je ne sais pas si ça collerait bien en plus il a un visage très strict et sinon l'autre personne à laquelle je pensais c'était c'était justement Balenu en effet niveau coupe au bol Spock est bien niveau salari et oui et oui Balenu bonsoir à toi c'est vrai que niveau coupe au bol Spock il en jette enfin il en jette c'est pas ma coupe préférée on va dire mais bon et du coup l'autre personnage je ne sais pas du tout comment il s'appelle alors attendez entraîneur Allemagne c'est même pas l'entraîneur ça doit être le sélectionneur voilà je vois Kimlo je pense yes c'est lui bon alors lui il a pas vraiment une coupe au bol il a une chalouf bizarre et je me disais que ça pouvait ça pouvait correspondre aussi à notre personnage à notre petit personnage ok finalement maintenant que je revois je me dis que pas trop donc je sais pas je sais pas sur lequel je prends un exemple pour faire mon personnage adulte sinon peut-être que plus simple c'est juste de copier-coller cette tête de la décaler et d'essayer de la rendre plus fine plus élongée élongée plus longue on va dire plus allongée et de retravailler un petit peu la coupe pour qu'elle soit un peu plus sérieuse peut-être qu'on aura l'impression que après ça reste dans le thème allemand c'est vrai c'est vrai Balenu tu as tout à fait raison que ça reste dans le thème allemand de prendre notre notre ami Joachim Loh je vais mettre directement Joachim Loh on va prendre cette image là oups c'est pas bien ce mot qui est déjà en live en vrai c'est vrai tu as tout à fait raison on va se tourner dans le thème j'aurai une petite backstory à raconter dans mon oral on peut faire ça bon déjà je vais tester mon autre technique parce que vu que je suis un flemmard j'ai envie de voir si ça fonctionne bref on va copier-coller ça hop ah ma souris fait encore des siennes faut que je change les piles tac hop et on va juste voir ce qui se passe si on allonge un peu sa tête alors j'ai vraiment fait ça un peu à la rage donc je sais pas si ça va bien marcher ok ça va pas du tout bien marcher en plus je suis bête vu que la tête est de biais ça risque pas de marcher comme ça tac alors comment j'ai fait mon affaire ah ouais le petit menton ok ok on va essayer de ah non pas ça ah mince je suis en mode aïe 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 j'étais en mode angle hop alors là 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 je suis en plus du double menton que de la vieillesse mais attendez si on ramène ça par là hop tac là il garde un petit peu ses comment pardon ses oreilles voilà tac qu'on fait ça qu'on fait ça bon il est peut-être un peu bizarre quand même là notre notre comment on l'appelle ce truc là notre je crois que c'est Harry Boy son nom notre Harry Boy adulte est un peu bizarre quoi il dirait un petit peu une caricature hop si on descend un peu ça hop est-ce qu'il aurait pas l'air un peu plus vieux comme ça bon il est passé là il est passé on va dire de l'enfance à l'adolescence tu lui gonfles les joues et c'est parfait magique là il fait plus trisomie 21 que vieux c'est pas gentil c'est pas gentil aïe 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 non en vrai là comme ça je trouve ça va bon il fait plus il fait plus adolescent là du coup du coup je sais pas ce qu'on pourrait faire pour le rendre un peu plus vieux encore en fait ouais plus on lui rajoute des joues plus il fait enfant j'ai l'impression il faudrait limite hop lui faire des des joues creuses hop des joues creuses il me semble plus à rien notre machin aïe non des joues droites plutôt que creuses on va peut-être pas le rendre tout rachitique non plus et puis peut-être que quelques si on rajoute quelques sombres intérieures il a des grosses oreilles quand même notre personnage si on rajoute quelques rides à l'intérieur ça pourrait être pas mal hop ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va rendre sa coupe un peu plus droite tac hop un peu moins déstructuré on va dire hop là tac on va remonter ça voilà parce que bon on va dire que c'est peut-être un peu un cliché mais on va dire que vu qu'il est adulte il se coiffe peut-être un peu plus souvent peut-être un peu mieux est-ce qu'on lui enlèverait pas cette petite toupette là tac ou au moins la réduire drastiquement tac hop hop là toup 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 bon alors là c'est le moment chiant où je me concentre pour essayer de pas faire un truc trop dégueulasse non plus avec les joues creuses il fait plus mal nourri effectivement un comble pour Haribo c'est vrai que pour le coup ce serait un petit peu un comble hop alors attendez on va juste ah terrible tac je vais essayer de régler ça on va peut-être du coup ouais effectivement t'as raison ce serait peut-être un comble pour Haribo on va peut-être lui refaire un peu les joues pleines un peu plus pleines en tout cas tout en essayant de pas trop les remplir c'est un peu bizarre dit comme ça tac j'avais vraiment fait ça à la zob hop tac pourquoi j'ai rajouté un point ici en fait pas besoin hop pareil pour celui-là j'ai de doute sur son utilité hop voilà on va peut-être remonter ça un peu hop là bon c'est un peu long c'est un peu long je vous l'accorde on retarde ça on retarde ça coup au petit et ben voilà bon il faut lui rajouter un peu s'il ne se nourrissait que de Haribo il n'aurait jamais dépassé les 30 ans c'est pas faux non plus c'est pas faux non plus ils font limite peur avec leur sourire leur sourire corrélé on va dire le même sourire hop attendez j'ai rajouté un point on est d'accord c'est pas ce que je voulais faire hop je crois que c'est alt ouais c'est alt hop on va lui recreuser enfin lui recreuser non justement lui rebomber un petit peu les joues du coup hop voilà mince il dit que je voulais faire sans trop de points hop 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 voilà ok donc on a un personnage un petit peu plus enfin moins jeune en tout cas ah ce qui pourrait être stylé aussi c'est de faire les 3 tranches d'âge genre enfin les 3 tranches d'âge pour moi il y a plus que 3 tranches d'âge genre vieux jeune enfant ouais non ce serait un peu too much si je mettais genre 4 visages d'affilée comme ça quoi que est-ce que ça s'essaye hop oups peut-être lui prendre tout le visage alors est-ce que si déjà on va faire disparaître l'image derrière là paf paf bon finalement on va peut-être pas avoir besoin de Joachim on va l'appeler Joachim parce qu'on le connait bien tac si on fait un truc dans ce genre oh j'aime beaucoup cette musique ça fait penser à du à du j'ai perdu le nom du groupe oh c'est terrible ouais non ça fera bizarre si on stack des gens comme ça ça fera un petit peu bizarre quand même hop moi je pensais faire soit un truc comme ça genre le papa est derrière l'enfant soit soit je sais pas soit face à face oui c'est ça soit comme ça tac euh hum 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 voilà transformé tourment horizontal soit un truc dans ce genre là alors lui il était bien placé tout à l'heure j'ai dépassé terrible voilà soit un truc dans ce genre là ou du coup hop ils se font face paf je sais pas ça me semblerait pas trop trop mal après du coup il a pas de coup lui enfin ça se voit qu'il a pas de coup alors que l'autre on peut se dire le coup est caché euh en dessous mais mais euh mais pas vraiment en fait en grandissant il devrait obligatoirement prendre le fameux menton carré des allemands non aaah ouais c'est pas bête c'est pas bête du tout hop alors du coup est-ce qu'on est-ce qu'on lui laisse son petit menton mais on le fait juste carré c'est à dire que du coup on fait un truc dans ce genre là hop vous sentez la mauvaise idée hein je fais ça pour meubler c'est un truc dans ce genre là et on peut même aller plus loin en faisant peut-être ça tac tac alors là il a un bon menton carré aaah ça c'est de l'allemand c'est peut-être un peu tout machin ouais soit euh soit en fait on a juste les points que j'ai fait avant on garde cette forme hop tac euh ouais bon alors là il a l'air un peu difforme hop là oups euh oups encore oups tac voilà voilà sans faire un truc un peu comme ça par contre là il a il a pas de menton quoi hé 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 là il a plus de menton du tout quoi donc je sais pas si c'est bien c'était peut-être mieux avant limite quand c'était un peu forcé quoi c'est vrai qu'il faudrait juste diminuer un peu ça ouais non c'est un peu too much quand même est-ce que ce serait pas un peu too much quand même les amis hmm hmm bon alors attendez on va faire ctrl z on va revenir un peu en arrière moi j'aime bien quand même euh cette histoire de menton un peu rond qui nous rappelait l'enfant mais c'était une très bonne idée c'était une très bonne idée balay nous hop hmm par contre je vois pas comment le rendre plus vieux sinon on vire carrément ça hop 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 oh il perd sa coupe au bol le pauvre hop hop c'est violent alors ce que j'ai fait c'est quand même violent alors attendez ça partait comment comme ça et là ouais non elle sent les petits pics au dessus là ça fait un peu euh ça fait un peu bizarre quand même un mélange un mélange je suppose que je te spok tu vois c'est ma guerre le plus connu des ss allemand il y'en a Alter aïe 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 C'est directement la même coupe de cheveux mais... Yups Tac Hop Tac Hop qu'est-ce que ça donne comme ça C'est pas ouf hein C'est vraiment pas ouf C'est vraiment pas ouf, bah c'est une coupe au bol quoi Mais les petits pics ça rajoute un peu de folie C'est pas mal je trouve Bon je vais devoir y aller, courage à toi en tout cas Merci beaucoup à toi Balenu, merci d'être passé Super sympa de ta part Et puis bah bonne soirée Tac tac tac, alors Nous continuons quand même Faut qu'on finisse ça Euh Qu'est-ce qu'on lui fait à ce truc là Pour le rendre plus âgé Parce que déjà une coupe au bol ça fait déjà Assez enfantin j'ai envie de dire Est-ce qu'on supprimerait pas Hop Un petit pic Nan c'était pas une très bonne idée C'était pas une très bonne idée C'était pas une très bonne idée Peut-être celui-ci Tac Voilà Ouais je sais pas Je sais pas trop ce que je fais J'ai l'impression les amis Je sais pas trop ce que je fais Hop Je vais essayer de faire ça Il est quand même censé être mieux coiffé Donc s'il a plein de petits trous dans sa chevure C'est pas vraiment Ce sera pas vraiment le cas Hop Hop On va essayer de limiter cette euh Ces petits trous Tac Quoi que bon là ça fait un peu bizarre quand même J'ai trop limité Ah voilà là c'est un peu mieux Ok bon Ah ça c'est quand même mieux hein C'est terrible quand on Quand on s'attache à un design C'était déjà fait Ah quoique attendez ça c'était vraiment moche Ok attendez Tac CTRL Z Voilà Ça c'est vraiment moche attendez Et t'es comme ça là-bas ? Pas comme ça là-bas Ah si mais j'ai changé un petit peu quelques trucs tout à l'heure C'est peut-être ce qui a rendu le Le truc un peu moche quoi Ok Alors là on va faire ça Ah mince je crée un point Yups Et hop On va diminuer un peu ça Et ça comme ça Voilà Ok bon Alors là On va dire qu'on est content à peu près de la forme En plus qu'on le rende un peu moins enfantin Donc pourquoi ne pas déjà détruire son sourire là ? Faire un sourire plus discret Hop on va essayer de faire ça Tac Qui a juste un sourire à Hop un sourire comme ça Voilà Un sourire plus discret Attendez parce que qu'est-ce que j'ai C'est quoi ce bazar avec ces points là ? Tac On dirait un tueur C'est un psychopathe qu'on est en train de faire les amis C'est un vrai psychopathe Hop What ? Non c'est trop dangereux ça Ça c'est un psychopathe En fait Alors hop Ça faut diminuer je pense Voilà Ok Bon c'est déjà un peu mieux On commence à améliorer le trait Et puis on commence à différencier un peu les deux personnages Il ne faut pas qu'ils soient trop ressemblants non plus Il faut qu'ils aient un air de famille on va dire Voilà Hop Voilà Nice Parfait Bon alors donc On a toujours l'impression que c'est un peu un adolescent Donc il faudrait je sais pas faire des rides Mais je suis très mauvais pour faire ça Est-ce que vous avez des techniques vous ? Pour faire des rides Je ne suis pas sûr que ça existe vraiment Je ne suis pas sûr que ça existe vraiment Voici un truc Oula Oula il m'affiche tous les points D Aïe Je ne veux pas de vous là Hop Ah il les affiche quand même Aïe 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 Comment je suis censé dessiner avec ça moi Bon alors attendez Si j'enlève ça je crois Ça Ça Mais ils affichent quand même Décidément Et bornés Ça peut lourd à charger ça aussi Bon on va essayer de De faire avec Alors Si on fait On va essayer juste avec 3 Voilà Hop Alors on va prendre la même couleur que le fond Et on va légèrement la La brunir la Hop Euh oui allo D'accord très bien Hop What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Courbe elle est bien la bonne couleur Aucun Je ne sais rien faire Ah mais elle est en dessous Je suis un mongol Je suis un vrai mongol Hop alors Tac tac Voilà Je ne sais pas si parmi vous il y a des Il y a des amateurs de dessin Qui pourraient me donner des techniques pour Pour faire Pour faire Je ne sais pas Là je comptais faire Des sortes de cernes on va dire Qui vieillirait un petit peu notre personnage Enfin j'espère en tout cas Et puis j'aimerais bien faire des rides aussi Sans que ce soit un peu trop obius non plus comme ride genre Si le mec il a des rides Enfin s'il y a des gros traits quoi pour faire des rides Je ne suis pas sûr que ça fonctionne après Quoique En vrai peut-être qu'en forçant le trait On trouvera ce côté un petit peu gros trait noir etc Je ne sais pas On voit déjà ici ma petite idée là Tac c'est-à-dire qu'on va colorer ça Hop Ouais Alors pourquoi il ne le fait pas ? Alors pourquoi c'est la couleur du Ah oui parce que Ok il y a un trait beaucoup trop gros Ok pardon excusez-moi On enlève ce trait Paf Alors ok On reprend Pif paf pouf On va mettre ça sous sommeil Tac Et oui Ah oui ce que je voulais faire surtout c'est Brunir un peu ça Voilà comme ça On dirait qu'il y a une grosse cicatrice Là ça ne va pas du tout Ça ne va pas du tout les amis Ça ne va pas du tout C'est pas du tout ce que je voulais faire Hop Tac On dirait qu'il a plus de cicatrices qu'autre chose Enfin une cicatrice pour l'instant Euh comment faire pour changer ça Après on peut lui faire On peut lui faire ça Ça creuse un peu le personnage on va dire Tac Est-ce que si on fait la même chose de l'autre côté Hop En vrai je trouve ça lui donne déjà un air plus vieux Je trouve que c'est pas trop mal Ok on va essayer de rajouter ce petit genre de détail un peu partout Par exemple Je pense qu'on pourrait reprendre exactement le même Et le mettre là Voilà Parfait Et du coup Est-ce qu'on fait des rides un peu obvious genre Ah attendez est-ce que Là au niveau des commissaires des lèvres Enfin Faudrait que Je vais dire Faudrait que je regarde un vieux Attendez on va s'inspirer de notre amie là Où est-ce que les traits ressortent ? Au niveau du nez ça ressort Pas mal Ok Oh GG Balenu pour le level 1 Je crois que tu n'es pas là pour voir ça Mais peut-être que tu regarderas la rediffusion Alors je te dis GG quand même Level 1 dans le chat pour Balenu les amis GG à lui Alors ouais donc il y en a Au niveau du nez là Des ombres En fait là c'est cette ombre là que je voulais faire tout à l'heure Tac Qui est creusée par la ride on va dire Moi j'ai des cernes à la place Mais On peut imaginer que c'est un peu la même chose Ok Donc il y a ce truc là Il y a ce truc là sous l'oeil Il y a hop ici là Au niveau des Bah en fait ça descend comme ça Du nez jusqu'à la bouche Ok D'accord On a fait un peu le menton hein Tac Et ouais il y en a un petit peu là Au niveau des joues Ok ok Alors bon On va commencer par le nez je pense Alors vu qu'il a un Ah ouais mais vu qu'il a un petit nez nous notre bonhomme Ah mais voilà une différence aussi C'est vrai qu'on lui change un peu son nez Hop alors attendez ça J'avais une petite idée tout à l'heure Je sais pas Oh ya 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 Oh ya 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 Non ok c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je crois que ça va être craché J'ai fait une petite imitation Une imitation que certains reconnaîtront Peut-être Mais euh Ça restera entre nous Euh Tac 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 Alors on va le baisser un peu son nez Tac déjà De un Et de deux on va Le faire remonter un petit peu C'est à dire qu'on va prendre ce point Et on va rajouter un là Juste comme ça Tac ça fait toujours un assez petit nez Mais avec juste l'arête en plus Qui ressort Enfin j'ai l'impression Par rapport à un enfant L'arête du nez ressort en général plus Quand on est adulte Je sais pas si c'est que moi qui ai cette impression Mais bon En tout cas j'aime bien faire ressortir ça Alors là en vrai En vrai je trouve c'est pas mal ce que j'ai fait J'ai pas fait exprès de le placer là celui-là Du coup je voulais le placer un petit peu au hasard Mais j'avais pas fini de le placer Et là je le trouve pas mal en dézoomant Ça fait bien le Le trait sur le côté qu'on veut On va pas faire le trait des deux côtés Sinon ça ferait un peu bizarre Mais ça le fait bien de ce côté-là C'est cool D'ailleurs en parlant de ça Ici du coup on va peut-être diminuer le trait d'un côté Pour rester logique Hop Tac Euh Bon là on voit presque pas C'est un peu naze Hop Euh Ah voilà c'est ça que je voulais faire Tac Nice Ok creuser plus d'un côté que de l'autre Ok bah c'est plutôt pas mal ça je trouve en vrai On l'a légèrement vieilli Pas trop trop Je sais pas peut-être pas assez Peut-être pas assez encore Je sais pas comment le vieillir plus ce bonhomme Regardons Spock 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 lui il est bien vieux Spock il est bien vieux Peut-être qu'il peut nous inspirer Donc toujours voilà Donc toujours voilà ces trucs-là au niveau des Du nez jusqu'à la bouche Ok Là Dans Pour les lèvres Ok Il y a le front bien sûr Mais le front Notre front est caché par Par la coupe au balle Donc ça va être difficile de lui rajouter des rides sous le front Je vous avoue Je vous avoue que ça va être un peu compliqué ça On va peut-être s'en passer Euh Mais à part ça je vois pas trop Peut-être que ça remonte un peu sur les joues Là En général Genre par ici J'ai l'impression que ça ferait too much Si j'en rajouter par là Ou ici Oula Ce que je voulais faire On va quand même essayer de rajouter ça On va voir ce que ça donne Non non ça va pas le faire Je le sens déjà Ça va pas le faire du tout Là il commence à être balafré tu vois Là ça commence à être too much En fait il faudrait faire son pendant de l'autre côté Si on fait ça Tac Ah peut-être dans le tour On s'attendait Tac Du coup un peu plus petit de ce côté là Petit de ce côté là Paf On pourrait lui mettre une petite barbe Ouais mais en général les En général je sais pas pourquoi Mais les allemands ils sont bien rasés Vu que c'est une marque allemande Je suis pas sûr sûr de ces petites ridles là Enfin de ces petits trucs là Il est un peu gros je trouve Tac Du coup je l'ai fait encore plus gros Non je l'ai un peu Stretched down Je sais pas comment dire ça Et je l'ai élargi après Bon bah je sais pas Pour moi il paraît déjà un peu plus vieux Pour moi il paraît déjà un peu plus vieux Mais ça se voit pas énormément on va dire Ça se voit pas énormément Est-ce que je devrais forcer vraiment Genre la couleur Comme ça Comme ça Pour que ça se voit de loin J'ai l'impression d'avoir beaucoup trop forcé là Hop On va mettre comme ça Ça sera peut-être suffisant Tac alors du coup Hop génial on va voir ça emmerder On va mettre la même couleur un peu partout Je l'ai pas pris Je l'ai pas pris Je l'ai pas pris Génial Prise Si je l'ai prise Si si je l'ai prise Ok on va remettre la même couleur un peu partout Tac Tac Et enfin Tac Voilà Ah là on voit un peu mieux Vu que ça ressort un peu plus Ok Mouais Y'en a quand même qui font bizarre Celle-ci je suis pas sûr de la garder En fait c'est soit celle-ci Soit l'autre je pense Comme ça ça va Comme ça ça va Ce qu'on peut faire peut-être avec celle-ci C'est la La rapprocher Et la réduire un petit peu Genre vraiment très minime Hop Tac Tac Ça c'est du détail Parce que les gens une affiche ils la voient de loin donc ça ils le verront pas quoi Mais bon ça me fait plaisir de leur rajouter Ok donc voilà on a une autre personne un peu plus vieux Euh Est-ce que ça nous suffit Ou est-ce qu'on essaie d'aller plus loin Dites-moi Est-ce que ça nous suffit ou est-ce qu'on essaie d'aller plus loin J'ai vraiment l'impression que celui-ci est plus clair quand même Hop Ouais il était plus clair J'avais dû prendre un pixel entre les deux couleurs Donc il était plus clair Ok Bon du coup on a notre bonhomme Qui paraît un peu plus vieux J'ai même l'impression qu'il est rachetique là Genre on a l'impression que son visage s'enfonce au niveau de Bah au niveau de là Au niveau ici C'est un peu bizarre Je suis pas sûr de moi pour le coup Je suis pas sûr de moi J'ai pas trop quoi faire Bon Oups Je me dis que ça pourrait être pas mal Ah mince Aussi De rajouter des petits trucs dans les oreilles Alors comment on va faire ça On va garder la même forme partout La surutilisation Hop Peut-être que là on va quand même le modifier un peu Et bah en vrai c'est pas mal ça Hop Il en faudrait une Hop Une dans l'autre sens Attendez c'est comment une oreille déjà ? Est-ce qu'un truc comme ça ça va ? J'ai jamais fait d'oreilles de ma vie J'invente un peu là Là j'en... Je fais avec ce que je peux Tac Hop Hop Est-ce que c'est pas du tout comme ça qu'on fait une oreille ? Hop Je pense que c'est pas du tout comme ça Je pense que ça serait plus un truc comme ça Pour donner un petit style Hop Hop On dirait qu'il y a deux lunes en fait dans son oreille Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait des oreilles Attendez ça ressemble encore à une oreille Ah il y a pas d'oreilles lui Il y a pas d'oreilles elles sont cachées par sa coupe Dommage Alors attendez Je pense... Bon lui il a des oreilles de vulcain C'est un peu différent Quoique Ça fait une sorte de bulle Poup Je sais pas pourquoi j'ai placé une bulle Mais ça fait un petit truc un peu bizarre Ok Bon Au pire On laisse comme ça Ça fait une oreille stylée Attends à grandir un peu quand même Hop comme ça Voilà Parce que en fait Je me serais pas juste Trompé de sens Je suis coupé Bien sûr si je retourne ça fait la même chose C'est plutôt ça qu'il faudrait faire Tout le monde en horizontal Tac Oh qui c'est qui Qui saine chez moi à cette heure là C'est une erreur Je le sais Ouais non c'était pas mal comme ça Hop on va laisser comme ça Et puis écoutez on va copier coger ça de l'autre côté Décidément ce soir J'ai un peu du mal Tac 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 Oh mais vous êtes plus discrets hein Depuis quelques temps les amis J'hésitez vraiment pas à chatter Qu'est ce que j'ai fait Tac ok Bim bam boum Tourment horizontal Oh la violence de la musique Eh mais on a quitté le metal là Est-ce qu'on a pas quitté le metal niveau musique alors attendez ça ne va pas Il faut de la bonne musique quand même pour travailler On va se mettre un truc un peu plus calme les amis Oh du Toboo tiens Je sais pas si cette chanson est bien Mais c'est du Toboo donc En général c'est plutôt pas mal Et en vrai je suis en train de regarder sur mon autre écran Parce que mon autre écran du coup N'a pas la même qualité visuelle on va dire Et je trouve que ça ressort pas mal Les trucs Donc sur un écran de qualité pourrie c'est pas trop mal Sur un écran de qualité un peu mieux C'est ok on va dire Bon bah on va dire que c'est ok En plus du coup vu qu'on a rajouté le petit détail dans l'oreille Ca recrée un petit peu comme Comme sur le fond un peu de détail En plus même si Reed crée un peu de détail dans le visage Ca le forme un petit peu notre visage Je pense que ce qu'on pourrait rajouter encore pour Ca colle un peu avec le fond C'est hop des petits reflets Tac 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 bim Comme ça alors on va faire Le même type de reflet Paf que ce que j'ai déjà fait Pour les autres qui sont derrière Hop Si on fait un truc dans ce genre là Hop Hop Voilà Alors par contre Allo le reflet Il doit être en dessous Voilà il est en dessous Hop ça on place ici En blanc 50% Ah Oh Mais oui Mais oui les amis C'est ça Des cheveux gris Une personne plus âgée a des cheveux gris Donc cette erreur Nous fait apprendre que Et bah on peut lui mettre quelques petits cheveux gris à ce bonhomme Pour le rendre un peu plus vieux On va lui mettre des cheveux gris par mèche J'ai envie de vous dire Parce que là c'est peut-être un peu too much quoi Genre il y a que des cheveux noirs Et d'un coup il y a une mèche de malade Hop on va faire un truc dans ce genre là plutôt Hop Voilà Donc Et puis bah écoute Tiens on va en mettre un peu partout hein Des trucs comme ça Même méthode que tout à l'heure Oups Oupsie Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai mis ça là ? Hop Ok Je vois pourquoi j'ai mis ça là C'est pour simplifier Hop Tac Voilà Voilà Hop une petite mèche Comme on les aime J'aimerais pas la refaire Je m'excuse Oups Tac Ok Et bah voilà on va mettre quelques petites mèches comme ça un peu partout Donc je sais pas ce que vous en pensez Est-ce que c'est une bonne idée ? N'hésitez vraiment pas hein A me donner vos idées parce que Je vous avoue que je suis pas Je suis clairement pas même Le meilleur graphiste du monde Je suis même pas un graphiste Je vois même pas pourquoi je dis que je suis un graphiste déjà de base Tac Hop Tac on va faire un peu les mêmes On va en mettre à chaque Chaque petit trou comme ça là Derrière chaque petit trou je trouve ça rend pas mal Hop Hop Touc C'est 20% Voilà Ça devrait nous oublier un petit peu le bonhomme là Tac Tac ok Tac ok Euh Ça va lui faire un style un peu bizarre je pense mais Ça peut être marrant Alors du coup est-ce qu'on le met de ce côté là Ou de l'autre côté Toujours du côté droit quoi Écoutez on va le mettre de ce côté là On va essayer de faire un truc un peu bizarre là-bas Hop Dans un premier temps on va essayer de ce côté là Bim Boum Bam Ok Ok Paf 50% Et ici on va essayer de faire un petit triangle Au-dessus Hop Ça fait déjà une heure que je suis en live Waouh Le temps passe vite Le temps passe très vite même Quelque chose ça fait bizarre de changer comme ça d'un coup On va essayer de la mettre par là-bas Hop Tac Hop Ouais on va tous les mettre de ce côté là Et donc la dernière Bim Bam Boum On va essayer d'aller un peu plus vite les amis Touc Touc On va me reculer ça un petit peu Tac Hop Voilà Bon du coup il y a quelques cheveux Ouais vraiment quelques mèches Pour le coup C'est vraiment il en a pas trop quoi Il a pas trop vivi le bonhomme Est-ce qu'on en mettrait pas un peu plus ? Comment faire pour en mettre plus ? Si on essaye d'en mélanger quelques unes Genre tac Un petit peu à la va-vide comme ça Je sens que ça va gâcher mon dessin Je sens que ça va gâcher mon dessin si je fais ça Déjà est-ce que J'aurais pas pu juste griser ça déjà de base ? Non C'est naze Ok bon Voilà on va laisser comme ça pour l'instant On va s'intéresser aux ombres sur notre petit ami Non le petit ami, notre ami Euh Tac Notre ami l'enfant Alors lui Bim bam Bim bam Comment on va faire ces ombres ? Sachant que notre lumière vient toujours comme ça Tac Je sais pas Ah oui vous avez pas vu comme ça vient la lumière Tac Alors Paf Paf Oui allo Oula ça rame un petit peu Ça rame un petit peu les amis Pas d'image perdu Pas d'image perdu Nice Euh Tac 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 Lui on va du mettre du full blanc du coup Hop C'est du blanc 100% ça ? Non il déconne Ah si Ok Je deviens un peu fou Ok nice Hop Voilà Si on fait un truc dans ce genre là Est-ce que c'est pas... c'est bien ? C'est un peu fat hein ? C'est un petit peu too much L'autre truc je pense que c'était faire ça plutôt Oups Je vais peut-être aller un peu loin Hop voilà Oh Je remettais mes portes maintenant Ça c'est marrant Euh... Mais c'est pas du blanc pur ça ? Arrête de déconner Je suis fou Et si c'est du blanc pur mais... Attendez Je suis pas bien Je suis pas bien Faut que je boive un coup Il me faut boire un petit coup Je pense que c'est ça Je suis en manque de... De ravitaillement Je suis assoiffé Hop Euh... Je suis en train de me dire que c'est pas une très bonne idée finalement Ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Hop là Et un petit verre Alors je vais peut-être... Comment je vais ? Hop Ok, je suis de retour J'espère que je ne vous ai pas assourdis Euh... Normalement il n'y a pas eu de bruit parasite J'ai vérifié sur pique net Ok, nice Euh... Continuons du coup Euh... Je suis en train de me dire que c'est la pire idée ce que je suis en train de faire là Allez, parce que du coup on va confondre avec les cheveux blancs Enfin les cheveux... Les cheveux gris de l'autre là Euh... Ok, on va dire que c'est bien comme ça Paf Paf En vrai c'est pas trop mal là le résultat Bon ils sortent un peu de nulle part Et puis euh... Alors eux contrairement au texte Ils se démarquent bien Hop J'ai mis un peu la bouche J'ai mis un peu de dos sur... Sur les lèvres Euh... Eux ils étagent bien Ça c'est sûr Du fond Euh... Peut-être un peu trop d'ailleurs C'est pas grave On va laisser ça comme ça pour l'instant Ok, nice On va... Peut-être agrandir un petit peu le vieux monsieur Parce que quand on est plus vieux On a quand même une tête plus grosse Voilà, la tête un peu grosse quoi Euh... Attendez Euh... Comment... Comment on a tapé ça ? Euh... Je sais pas Comparaison Enfant Adulte Bien sûr Homme, on va mettre Ça fait une recherche un peu bizarre quoi Bon, je pense pas que je trouverais Je voulais voir euh... Deux visages Un enfant et un adulte L'un à côté de l'autre Mais attendez Spock enfant Spock enfant Je suis sûr si on cherche comme ça On va trouver Tac Child Et bah voilà Alors En vérité Bon il a une tête plus petit C'est sûr ? Ok, donc bon Euh... La tête est quand même plus petite Je pense que... On est dans les proportions en vrai là Je suis pas Je dis ça un peu au pif Est-ce que vous pensez qu'on est dans les proportions ? Parce que du coup peut-être que... Euh... Par contre... Enfin ouais voilà Du coup là notre monsieur il prend beaucoup de place par contre Donc on va peut-être euh... Diminuer les deux Tac, comme ça Hop, vu que je suis un mec un peu maniaque Je vais essayer de les mettre à 130 De hauteur, 135 Allez hop, ça me va Hop, on va les replacer Donc lui un peu par là Et l'enfant par ici Ok, nice Alors qu'est-ce que ça donne ça ? Et bah c'est pas mal Je trouve... Je suis assez content du résultat En vrai, quand j'ai lancé ce live J'étais pas sûr du tout que je réussisse à faire un truc correct Mais là, je trouve que ça va Je trouve que ça va Après, ils ressortent quand même vachement Par rapport... Enfin c'est ce que je disais tout à l'heure Ils ressortent quand même beaucoup beaucoup Par rapport au fond Vu qu'ils ont un contour noir Alors, je pourrais mettre un contour plus fin Mais ce serait moche Je pourrais changer la couleur du contour Mais ce serait moche aussi Enfin, quelle couleur je mettrais ? À part le blanc, il n'y en a pas vraiment Pour faire des contours Enfin, à part le blanc et le noir Euh... Et vu qu'il y a déjà un contour blanc autour Et qu'il y a du blanc en fond Ça ferait moche, je pense On va essayer quand même Le mec, il change d'avis comme ça d'un coup D'un seul Euh... Paf, paf, paf Tac, 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 tac En vrai, je suis sûr, si je m'arrêtais là J'aurais déjà un résultat assez potable Mais... Nous, on veut avoir plus qu'un résultat potable On veut avoir le must Le must du must Euh... Où est ma tête ? Elle est là Ok Alors, si on lui met Un contour blanc Ouais, ouais, ouais Ouais, ouais, ouais Ça ressemble à... Un arc-en-ciel de loin Effectivement Peut-être Salut à toi, le port vénère Comment on va dans cette fin de soirée ? Tu dois revenir de la salle là Oui, ça fait... Ça fait très coloré de loin Je suis d'accord Mais... Euh... C'est un peu de la volonté Après, j'ai peut-être forcé un petit peu Sur... Sur la teinte... Sur la teinte... Ouh ilala Ah putain ! Tu vas vraiment tous les jours à la salle Motivé, motivé C'est vrai que j'ai peut-être un peu forcé sur les couleurs flashy J'aurais peut-être du mettre des couleurs un peu plus ternes Mais... Justement, en fait, vu que je suis en CMJN J'avais peur que ça rende... Tern Quand je rendrais... Enfin, quand je rendrais... Quand je le transformerais en PNJ pour la présentation orale Attendez, on va essayer d'ailleurs Hop Euh... Qu'est-ce que ça donne si je fais... Tac... Euh... Hop, merci Euh... On va l'exporter en JPEG Allez hop, qualité élevée Paf On va voir ce que ça donne On va voir ce que ça donne Si... Je le mets Ah bah nan, là il va être un CMJN le JPEG Je suis con Donc c'est toujours aussi pétant Ah, what ? Ah nan ça c'était un ancien export Alors où est le nouveau ? Ah, il est là-bas Ok Tac... Ouais c'est pas mal En vrai j'aime bien moi J'aime bien le côté multicolore Ça fait un peu foufou mais euh... C'est cohérent avec le thème Voilà, on va dire ça On va dire que c'est cohérent avec le thème Ah 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 Tac... Bon alors le dilemme c'est Est-ce qu'on laisse le contour blanc Ou est-ce qu'on laisse le contour noir Qui pour le coup Les fait vraiment ressortir de ouf ? Les persos Est-ce que tu as un avis le port vénère sur la question ? Est-ce que en attendant De connaître la réponse On réfléchirait pas à un meilleur moyen de De voir ce texte là Parce que du coup Vu qu'il est sur un fond très coloré Lui on le voit pas trop Est-ce que... J'ai pas essayé de... Alors attendez Hop On va aller voir le texte Euh... Hop Au lieu de mettre du orange si je mets du noir Pas du orange Euh... C'est pas le orange que je vais changer C'est celui-là Hop Là ça ressort un peu quoi Et... Ah justement au lieu du blanc Tac 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 Hop le rigou est là Si je mets du noir On retrouve la couleur noire d'ici Je pense que ça va faire trop... Trop chelou en vrai Si on fait ça comme ça Du coup il faudrait que je change ça aussi Il faudrait que je change ça aussi Ouais non mais là ça ferait trop dark On met du noir sur de la lumière Ça fait un peu bizarre non ? Genre mais on casse pile quand on me demande mon avis Bah comment tu sais que je t'ai demandé ton avis du coup Aïe 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 En blanc c'est clair et net Donc je vais laisser en blanc Je pense Après du coup si je fais euh... Si je mets le contour blanc qui est là-bas Hop Si je le mets en full noir ça Hop on va voir ce que ça donne Euh... Euh... Tac 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 Ah non c'est ici Paf Ok Alors qu'est-ce que ça donne ça ? Je suis pas sûr que ce soit ouf quoi Noir pour les persos Ok donc on laisse noir pour les persos Très bien Merci à toi pour ton avis Le port vénère Merci beaucoup Euh... Et du coup pour le texte Pour le texte je suis moins sûr quand même Que noir ce soit... Bah du coup le texte se démarque mieux qu'avant Ça c'est sûr Il ressort un peu mieux Après quand on dézoome Toujours pas mais Ça c'est parce que le texte est petit Et puis il y a les effets de couleur qui Qui peut pas aider Aïe Ça crache Ça crache ça crache Oh vous voyez pas que ça crache ou ? C'est rigolo ça ? Je savais pas Hop c'est parce que ça ne crache plus en fait Ok nice Je sauvegarde un petit coup du coup Ça fait réglisse là Bah ouais C'est vrai Mais... Mais du coup est-ce que c'est bien que ça va se réglisse ? Ça me ferait une justification Genre je pourrais dire Oui mais c'est un choix personnel Je voulais rappeler un peu ce côté réglisse J'avais pas encore utilisé noir pour les bonbons Je me suis dit pourquoi on l'entourait pas dans le texte de réglisse ? Après tout Et les réglisse personne n'aime ça Ah oui par contre ouais Par contre les réglisse personne n'aime ça Donc dans ce cas là je suis pas sûr que ce soit la meilleure utilisation On va tout remettre blanc Tac Tac Voilà Pourquoi je l'avais laissé là lui ? Ah oui si je sais Hop On va la laisser encore là Tac Parce que sinon il passait devant le rouge si je le mettais plus bas Bah non attendez Ouais si je peux le mettre là celui-là Ok Nice Bon donc comment faire Est-ce que si on met le texte Le texte lui-même en noir Je pense que c'est pareil ça fera la réglisse Ce sera pas joli Ce sera pas très Ouf Ouf C'est pas beau C'est pas beau Bon on peut faire ça C'est sûr que le logo de base de la ribo Hop je vais le trouver C'est du rouge hein C'est juste du rouge entouré de blanc Entouré de blanc Ici ou entouré de noir Mais c'est noir sur fond blanc Et donc blanc sur fond couleur Et là on est sur fond couleur Donc entouré de blanc C'est une bonne idée Après moi j'avais rajouté des couleurs à l'intérieur pour Je trouve ça stylé C'est tout Pas plus de raison que ça Mais est-ce que du coup Ça se tenterait pas de checker Oula Que fais-je ? De tester tout ça en rouge Donc on va prendre le même rouge Le même rouge Je l'avais pas pris rouge pétant non plus Tac Hop Ici on met du blanc Hop Ici on met du blanc Ensuite on cache ça Oups Ça diminue un peu la taille du texte mais Juste pour voir ce que ça donne Juste pour voir ce que ça donne Tac 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 Ah non ça ressort pas du tout assez Je pense pas que ce sera la solution à notre affaire Je ne pense pas, je ne pense pas Tac 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 Ah non je suis juste dans la ribo Hop Et si on cache celui-là aussi Clairement ce n'est pas la solution Mince Tac Celui-là je l'ai caché pour l'instant Euh Tac 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 Oh tiens Euh mince qu'est-ce que je fais ? Pardon excusez-moi Tac Je suis perdu là Pif Paf pouf Oui celui-là en rouge Celui-là en rouge Voilà bon On va y arriver Tac 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 Euh pas comme ça en rouge J'ai tout cassé Hop mets-toi à jour Merci Tac Voilà Ouais non clairement je pense pas que ça va ressortir assez comme ça J'arrive vraiment pas à trouver d'idée J'ai pas testé pour le Haribo Hop Ah attendez Là j'ai inversé juste la couleur J'ai mis du rouge Enfin j'ai mis blanc rouge au lieu de rouge blanc Et parce que le blanc là il va se confondre avec le blanc qui est en fond aussi C'est ça le problème C'est ça le problème Mais juste Comme ça c'est ok Je trouve Est-ce que je serais pas aller un peu trop loin tout à l'heure en Attendez Hop si on met ça Oups Tac 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 Euh Non c'est pas celui-là Là j'en joue des couches Que fais-je ? Je suis encore perdu dans mon Dans mon affaire Ok là Hop voilà Comme ça c'est C'est ok tier on va dire Je sais pas trop là pour le coup J'ai un doute J'avoue que j'ai un doute Euh je sais pas du tout quoi faire de ce machin A la base je trouvais que mon Enfin l'idée que j'avais fait avant Etait pas mal de De faire Un dégradé de couleur De plus en plus gros Maintenant je trouve que c'était un peu nul Mais du coup je sais pas quoi faire Là ça me fait penser à une autre marque Attendez Ça se trouve c'est Ah bah voilà c'est les Frestagada Frestagada Ah non c'est Ah si c'est ça c'est Genre il y a un contour rouge Du rouge à l'intérieur Et du blanc autour Bah là je pourrais me justifier en disant Ouais c'est comme sur les Frestagada Lol Ce serait vraiment la pire justification possible je pense Euh Tac faut que je taille ça du coup Qu'est ce que ça donne si sur le Haribo géant on fait pareil C'est à dire que là on met ça comme ça Ici on met ça en blanc Voilà Et ce texte là Paf On le met en rouge Et le fond Hop on le met en blanc Tac est-ce que comme ça c'est ok Ah c'est pareil je trouve c'est ok tier C'est C'est semi-ok quoi hein C'est semi-ok On dirait que là il y a Si on regarde que le blanc Et pas le rouge à l'intérieur Effet d'optique On dirait qu'il y a deux C là Il y a un C dans ce sens là et un C à l'envers C'est un peu bizarre Bref Maintenant je vais pouvoir plus que ça J'arrivais plus à avoir le Haribo Bon ouais ça c'est ok C'est juste que je trouve ça fait moins Moins frais on va dire Que ce que j'avais avant Avant je trouvais ça plus Comment Je sais pas comment dire Je trouvais ça plus jeune D'avoir plusieurs couleurs Plutôt que juste deux couleurs Ça fait un peu Ah ouais c'est ça Ça fait quand même un peu hôpital Genre croix rouge Parce que la croix rouge c'est C'est une croix rouge en fond blanc Voilà Ça fait un peu croix rouge Je sais pas si c'est ouf du coup Je sais pas si c'est ouf ouf quoi Aïe 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 Je sais vraiment pas quoi faire de ce truc Si on remet le blanc derrière C'est un Waouh Bah là on cumule quoi Là on stack Aïe 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 Bon je sais pas quoi faire de mieux Hop Si on regarde avec les vieilles versions Si on compare Hop cela Tac Il s'en va Hop si on compare ça et ça Juste en regardant le logo Qu'est ce que vous préférez ? Pas en regardant ce qu'il y a en dessous Est-ce que tu as une préférence Le port vénère Si tu es encore là Parce que j'ai l'impression que tu Tu es le dernier C'est le last one Oula oula Ouh ça rame Paf Paf Je préfère avec les couleurs Donc celui-là Bah moi aussi je préfère celui-là Par contre je sais pas si je peux faire Assez de CTRL Z pour y revenir On va quand même essayer Hop si mon PC crash Ce sera normal Ok Ah non tout ça c'était arrêté Ah mais on peut revenir loin Nice Tac 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 Bon au pire on laisse comme ça et puis Et puis c'est plié Et puis c'est plié De toute façon La personne qui le note sur ce travail N'est pas un pro Un dollar on va dire Du coup je pense que c'est quand même bizarre Vu que les autres ils sont en noir là en bas Tout le reste soit blanc Tac Ah Petite sauvegarde Saram Je vais fermer cette image aussi Allo ? Allo la souris ? Oui Saram Quel enfer Pas d'image perdue C'est ok Il a pas l'air de s'attarder sur les détails C'est vrai C'est vrai Tout le temps Bon On va y réfléchir On va laisser comme ça On va juste faire Pour finir la petite main du bonhomme Tac Parce que je voulais avoir cette petite main aussi Qui s'appuie sur le rebord de ma De ma De mon affiche pardon Totalement le mauvais Possessif Hop alors du coup c'est parti pour cette petite main On va essayer de faire ça rapidos On va essayer de pas trop galérer Et de pas faire n'importe quoi avec sa main Hop Oh non Oh non Oh non C'est pas ouf ça Merde D'ailleurs j'ai déplacé que la tête Sans déplacer Le fond Alors on va essayer de retrouver à peu près Comment s'est écalé ça Comme ça c'est un peu plus haut J'avais suivi à la lettre et les contours Donc On va dire que c'était comme ça Voilà Hop peut-être un peu plus haut Voilà parfait Tac ok On va dire que c'était comme ça On va faire la main Et puis au pire on déplacera un petit peu la main Si ça rend pas trop Très réaliste Alors c'est parti Donc pour Pour reproduire un Un dessin vectoriel Quand il y a un tracé déjà fait sur un autre dessin C'est assez facile Hop Je dis ça pour les viewers qui ne s'y connaîtraient pas Le port vénère Je sais que tu es Un niveau au dessus Par rapport à moi Un niveau design Donc je pense pas t'apprendre grand chose Du coup Je vais mettre en noir Pour le trait Tac Hop On va mettre un point Euh Ah mince C'est l'image C'est l'image C'est pas la courbe On va faire cette courbe Tac Euh Hop Mince Tac Tac Euh J'ai pas dû commencer par là Ok on va faire ça Ca 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 Hop Alors du coup je repasse euh Enfin je Je prends des points clés on va dire Pour ensuite rajouter un peu de courbe Tac Tac Donc euh Maintenant Paf On va faire ça Hop Merde Euh oui On veut des traits noirs j'ai dit Hop Voilà Tac Oh terrible Tac Tac On sélectionne tous les points Je sais pas si y'a un contrôle Ca c'est que ce n'est que ces points là on est d'accord Ok nice Hop du coup on peut faire Euh Ca Voilà Hop Et ensuite on retaille A notre guise Les petites formes Hop Donc Ok Paf Hop là Euh bim bam boum Je sais pas j'aurais peut-être dû faire plus de points pour le coup Parce que là ça va pas être ouf Hop On va avoir des doigts qui s'entremènent Aïe 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 Terrible ça commence mal Cette affaire commence très mal hein Cette affaire commence très très mal J'aurais pas dû faire des points comme ça Tac Tac Si si c'était une bonne idée ici Hop Hop Tac 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 Bon c'est une phase un peu plus longue à faire Ça doit être moins intéressant sur live pour le coup Bim bam boum Tac Je sais pas ce que les autres streamers qui font de l'art on va dire Qui sont dans la catégorie art Font pour animer leur live Moi j'ai juste le chat là Qui gâche peut-être un peu la vue d'ailleurs N'hésitez pas à me dire si vous trouvez qu'il est trop gros, trop moche, trop je sais pas quoi Hop Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui voilà je voulais mettre le truc en Enfin par l'intérieur, par l'extérieur, un peu des deux Voilà Alors ensuite Hop Du coup on va pouvoir prendre la même taille de trait Que sur le visage, c'est-à-dire 7 Je l'ai fait ouvre ma courbe ici Donc on va prendre une grosseur de 7 Comme ça on verra un peu mieux ce qu'on fait Ça on pourra mieux coller en fait Au tracé originel Oups Ah annulé Annulé Contrôle S Je peux faire CTRL Z ? Ah mince je suis passé en QWERTY, terrible Voilà Tac, CTRL S Ok Ok, terrible Alors ici il est bien là le point Euh... Ici Bon ici on va faire un truc un peu bizarre Hop Tac Ici on va le retourner Ok Ok Alors euh... Ouais bon ici Ça va être terrible Et bah on va devoir ajouter un point je pense Et bah on va devoir ajouter un point je pense Ça sera plus facile Pour ajuster tout ça Ou bien on fait comme ça Oups Euh... Hop Bon c'était mieux avec un point Terrible Le mec il ne sait pas se décider quoi Hop Alors boum On fait ça comme ça Ici comme ceci On va descendre un petit peu On va faire remonter la courbe voilà Tac, bon alors là ça peut prendre un peu de temps les amis je vous le cache pas Tac Tac Ah terrible j'ai une arrive point Tac Ensuite lui on va aller jusqu'ici Hop Pareil on va rajouter un... Oups On va rajouter un point par là Oh souris de merde Allo Voilà Tac 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 Ici pareil On tourne ça Et on diminue Tranquillement Alors hop ce doigt là Hop il est un peu plus comme ça Ici il va jusque là Un peu moins loin Hop voilà jusqu'ici Et du coup il lui manque un petit doigt ce bonhomme Alors pareil on va rajouter un point là Hop Aïe Ça la... Ça rame pardon Hop Parfait Oh il y a des gens qui reviennent Bonsoir à tous ceux qui arrivent Je vois que ça arrive Aïe 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 Mais c'est horrible C'est un enfer Hop 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 Alors tac On va diminuer Yups Voilà comme ça Ensuite Ensuite Celui-là On va le baisser encore un peu par là Celui-là En fait je vois plus trop ma main là Je vois plus trop mon modèle C'est un peu compliqué quoi Euh J'ai l'impression d'avoir fait un très trop gros Tac Tac Hop Ouais c'est parce que le doigt est collé en fait carrément J'en peux bête Ok 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 comme ça c'est un peu mieux Oh ça rame c'est chiant C'est chiant c'est chiant Tac Et on va le diminuer un max du coup Hop Allo C'est un enfer dis donc C'est un véritable enfer Et hop Hop voilà Mince Ça s'entremêle dans tous les sens Oh là là La souris de mort La souris de mort Ça m'énerve Attendez parce que En fait Je comprenne bien Ok si je sais ce qu'il faut Hop 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 Un Alors attendez Celui-là ouais Tac 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 Ah c'est pourquoi ils s'entremêlent les bonhommes Bon Est-ce qu'il y aurait pas un truc pour faire ça plus simplement Tac Moi je vais vraiment les coller en fait mes points J'ai un peu du mal J'ai un peu du mal je vous avoue Euh Tac Bon allez on va dire que comme ça c'est bien Au lieu de galérer comme un porc je vais passer à autre chose Je suis encore passé en QWERTY Quel enfer La musique est excitée quand même Allez hop on va laisser comme ça Ça m'a saoulé Euh le pouce le pouce Où on en était dans ce pouce On n'avait pas commencé je crois Tac Ok alors ici Hop il est un peu plus loin quand même Tac Tac voilà le pouce C'est ok Ah oui ensuite là on est pas dans le Dans Voilà Parce qu'on a une con un peu bizarre à faire Ça on aimerait que ça ça disparaisse en fait ça Je sais pas comment faire Bah écoutez est-ce qu'on peut Euh Supprimer un point Et faire en sorte que la courbe ne soit pas fermée Euh Parce que là si je prends un point il va relier les points entre eux Ce qui est Ce qui n'est pas ce que je veux en fait Et vous je sais pas quoi faire Hop Alors déjà Ici on va faire ça Hop Sinon on peut faire un truc dans ce genre Sinon on peut faire un truc dans ce genre C'est pas beau Mais euh Ça pourrait marcher Je sais pas On va essayer Qu'est-ce qu'on y perd après tout Qu'est-ce qu'on y perd après tout Aïe 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 Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que les utilisateurs de Affinity Designer qui sont dans le chat Ça doit peut-être y en avoir beaucoup On a une idée pour faire ça Eh bah si on dézoome c'est pas mal pour l'instant J'ai l'impression A part ce bug là Tac ça ressemble quand même pas mal Cette voie là part un peu loin Hop On va remettre ça un peu par là Oups C'était pas le bon truc Ok Est-ce qu'il y a un autre bug ? Ouais ici Il y a un doigt un peu pointu On va peut-être essayer D'arranger ça Comment ça se fait que Ça fasse une forme pointu Enfin un carry Pointu j'allais dire Hop Hop Ok Là on a une forme à peu près ronde Hop Ok Bon ça me bat à peu près ça Et du coup il ne reste plus que ce problème à régler Je ne sais pas si l'un d'entre vous sait comment Casser ça Couper une courbe Attendez il y a peut-être un outil là-dedans Accrocher aux courbes sélectionnées Tout aligner à l'ordre du déplacement Aligner les nœuds de l'ordre Euh C'est quoi ça ? Ok Bon je pense pas que ce soit ça Fermer la courbe Ah Ouvrir la courbe Si j'ai fait ouvrir la courbe ici Ah ok Ah oui Ça l'ouvre de manière un peu bizarre quand même Alors C'est parce que moi j'aimerais que mes Mes embouts ne soient pas carrés mais ronds Voilà Ça peut être pas mal Et ensuite on va refaire du coup ce pouce tranquillement Voilà Tac En cherchant un peu On trouve finalement ce qu'on veut faire Hop Tac Et puis bah lui Alors attendez On va déjà regarder Cette forme est pas vraiment ok quoi Hop On va en rendre un petit peu plus ronde je pense Voilà Donc Là c'est un peu mieux je pense Tac Est-ce que cette courbe je peux la rendre droite ? Voilà comme ceci Et Celle-ci bah Same Same thing Voilà Tac Parfait Ok Ok donc on a notre petite main Après Mains et forts Justement Lol Est-ce que si je Peux supprimer ça Sinon Non on va le laisser pour l'instant Pas sûr que ça me serve mais Pour l'instant on va le laisser Ok donc on a notre courbe Qui est notre main Ça nous a pris à peu près 20 minutes à la faire mais Après un peu d'attente On l'a Alors est-ce que Est-ce que tu pourrais dézoomer S'il te plaît Aïe 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 Ça fout le RAM Décidément Décidément ce soir Ça fout le RAM Peut-être que le fait que je l'arrive en même temps N'aide pas Pourtant je suis qu'à 7% du CPU Étrange étrange J'ai envie de vous dire Ok bon c'est bon C'est débugué Ok donc ensuite A cette petite courbe Bon on va lui rajouter un peu de couleur Tac On va aller chercher la couleur De la peau de l'enfant Voilà parfait Par contre c'est quoi ce bug Du coup on va pouvoir cacher ça Ah mais si Vu que la courbe est pas fermée On obtient un truc un peu bizarre Comment régler ce problème Y'avait pas un truc pour accrocher Fermer la courbe Ah mais non c'est pas ça Courbe 10 Relier les courbes Je sais pas Ups Tac 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 Sinon je peux remonter ça Voilà mais C'est pas ouf quoi Si je supprime ce point Ah si je supprime ce point C'est pas ouf Euh tac Bah au pire je remettrais un Un petit truc Un carré Je vais mettre un carré Mets un carré en dessous Voilà tout à fait Merci le port vénère Je pense que je vais faire comme ça Je vais pas m'embêter Hop Et puis Du coup on va essayer de caler Cette Ce petit bras là Hop On va essayer de caler un peu plus près Je pense Et lui par contre Il doit être Der Euh Ah Lui il doit être Semi derrière Semi au dessus De la courbe Ah parce que là du coup En plus il dépasse Quel enfer Quel enfer Comment je vais faire ça Sachant que de base Il est comme ça De base il était comme ça Sur l'image Ah ouais sur l'image par contre Le rebord remonte beaucoup plus haut Ok 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 Bon sinon je pourrais agrandir mes rebords Mais ce serait peut-être Too much quoi Je vais devoir couper un peu cette courbe Je pense Aïe Oups C'est pas ça que je voulais faire Moi je le rapprocherais bien quand même Un peu comme ça Puis après Est-ce que Est-ce que je ferais pas ça C'est un peu dégueu Mais Est-ce que ça passe Vraiment Il y a quand même un problème Attendez je me rends compte Avec cette main C'est 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 Est-ce qu'il y aurait pas une petite difformité Par hasard Chez notre bonhomme Alors oui Il faudrait peut-être que je Que je change ça un petit peu Voilà Comment ils ont fait Attendez Ah il y a une courbe droite ici Ok alors si je fais Ouais C'était pas la meilleure solution Voilà Je dois refaire ma courbe là-haut Paf Ils ont fait une courbe droite C'est violent quand même C'est tout de même assez violent je trouve Ouais en vrai ça passe Il y a la courbe qui est là-bas Je ferais bien ça moi en plus Voilà comme ça c'est un peu mieux Tac Ok Et puis on va peut-être remonter un peu ce point Hop Voilà Ah oui mince Remonte les deux C'était mieux avant Allez on touche à rien On va dire que c'est bien comme ça Ok bon Tac Tac Comment on s'arrange maintenant Euh Bon déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va virer ce truc là Hop voilà Puis on mettra un carré en dessous Ok Ensuite 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 Comment je vais faire Je vais séparer ça en plusieurs parties C'est à dire que là je vais Est-ce que je peux faire ça Et du coup est-ce que là j'ai mis deux courbes Ouais j'ai mis deux courbes Nice Ok Donc cette courbe là Elle va passer en dessous du cadre Hop Par contre elle devrait être quand même dans le groupe Hop c'est chiant Ok bon c'est pas grave On va essayer de faire avec Hop on va mettre la main comme ça Voilà En dehors Euh tac 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 Bim bam boum Mince Euh tac Voilà Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps de faire ça Ok si on le rapproche comme ça Il n'y a toujours pas assez Alors du coup si on refait notre tentative de De diminution Sachant que Il y a un truc qui ne me plaît pas là Hop voilà Tac tac Hop Alors Recommençons Une petite diminution de la main Hop Ouais ça fait bizarre ça écrase Du coup il y a beaucoup trop de noir par rapport au beige C'est un peu bizarre quoi Au pire je fais comme ça Et puis bah c'est pas grave Sa main Sa main s'en va Enfin elle n'est pas totalement dans le cadre Mais c'est quand même bizarre Hop on va rajouter le petit cadre Bah du coup Attendez ce que je peux faire C'est directement rajouter A cette courbe là Tac Ouais on va faire comme ça Voilà Tac tac Ah merde Fait chier Ah oui parce que du coup Du coup là c'est un truc droit Quel enfer Attendez Bon Retour 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 Ça n'arrange rien Ah oui parce que Ah ok Alors Est-ce que c'est possible de changer juste Un bord du truc Pour qu'il soit Droit Et l'autre qu'il soit rond Genre j'aimerais que Ici ça reste rond Mais qu'ici ça soit droit Alors ça ne va pas suffire Ça sera moche quand même Aïe 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 Bon au pire ça Personne le verra de loin Donc On va revenir en avant C'est à dire Qu'on va rajouter Hop A cette courbe Les quelques points Que je voulais rajouter Tac Celui là Celui là il va revenir Directement par ici Oh ça embête Voilà Tac 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 Voilà Euh A peu près Tac Tac Voilà Terrible Est-ce que je vais y arriver un jour Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Oh GG pour le level 6 Le port vénère Tac Tac Bien joué à toi Merci d'être actif Dans le chat Bah la seule solution Que je vois C'est De réduire Malheureusement Enfin de réduire Non d'augmenter le cadre D'augmenter la taille De mon cadre Non je fais ça Mais Mais ça c'est pas ouf C'est pas ouf Qu'est-ce que t'en penses Le port vénère Moi je trouve C'est pas ouf Comme ça Genre les deux sont coupés C'est naze Hop si j'augmente le cadre Ça fait quoi Augmenter un peu La taille du cadre Faut que je le mette De ouf en vrai Faut que je le mette A 30 Waouh C'est énorme Du coup ça se rapproche Énormément Énormément De mon texte Aïe 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 Faudrait que je diminue Tout ça Comme ça 85 Hop Hop J'ai du le décentrer là Pour le coup Tac 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 Oui allo Voilà j'aimerais le centrer Euh Tac 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 Bon je sais pas Je sais pas On peut faire comme ça du coup Mais pas du tout centré là Qu'est-ce que j'ai fait Allo Je cherche le centre de la page Ah j'irais que c'est plus ça Voilà Bon bah voilà Comme ça on va dire que c'est pas mal Au pire On s'arrête là dessus Et on dit que c'est pas mal ça Qu'est-ce que vous en pensez Du coup le Le Haribo est moins impesant Que ce que je pensais Et en fait Diminuer la taille du Du logo Haribo Me donne envie de diminuer La taille des personnages en dessous Qui sont un peu gros Maintenant Et du coup Diminuer la taille des personnages en dessous Va me permettre de diminuer La taille du rebord C'est un cercle vicieux un peu Tout ça Aïe 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 Je sais pas quoi faire Je ne sais vraiment pas quoi faire Parce que Si on colle sa main Comme ça là derrière Ce serait pas mieux non plus Attendez on va rester sur la même ligne Comme ça On dirait qu'il a pas de coups Comme ça C'est un peu bizarre Hop Et comme ça Pas forcément mieux Pas forcément mieux Est-ce que si on m'essaye Ah Je déplace le fond Terrible Voilà je veux juste dépasser ça moi Oui allo Hop Pourquoi je peux pas les dépasser Voilà Tac Le doigt Le doigt part vraiment en couille Lequel Celui-là Celui-là c'est vrai qu'il part un peu en couille Mais ouais 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 Sinon on n'est pas obligé de lui faire un doigt Qui est rubique comme ça On peut faire un doigt droit Comme les autres Essayons ça Bon là pour le coup Pas en couille Tac 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 Aïe Ça c'est une arse Alors hop Ça ressemble plus à rien qu'autre chose Ça ressemble plus à rien qu'autre chose tout ça Hop Tac 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 On peut faire un brouillon avant Oui mais enfin bon Je me suis basé sur une image quand même Donc on va dire que c'est ok Hop Tac 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 Et puis bon les conseils de D'un certain prof Au bout d'un moment J'ai rien de te dire que C'est moche C'est naze C'est naze C'est naze C'est vraiment très naze pour le coup Déjà je me rends compte que celui-là il n'est pas droit Enfin il n'est pas droit Il n'est pas rond Pardon Il y a un gros truc tout droit Tout droit là Pareil ici d'ailleurs Yups Y'a un petit truc qui me gêne Hop On va essayer de faire ça pour corriger On va essayer de donner un peu de rondeur à tout ça Hop Non mais là c'est pas possible on dirait qu'elle est une main Elle est chelou sa main Quoique ça passe à peu près Hop ça faudrait mettre genre Juste par là Simulé ça après C'est un enfer C'est un enfer C'est un enfer après Salut coco ado Oh là là ça faisait longtemps Il faut sketch avant Il faut sketch avant aussi Ah mais c'est toi coco qui disait qu'il fallait faire un brouillon C'est un job où tu fais de la pub pour le fun Non c'est un devoir d'allemand on va dire Enfin non c'est pas on va dire C'est un devoir d'allemand Et c'est beau le salarié Et du coup on nous a donné une entreprise allemande Et on doit faire une affiche dessus C'est juste une sorte d'exercice Ce n'est pas un job Malheureusement j'aimerais bien être payé par Par Haribo J'aimerais bien être sponso même par Haribo Ça serait plutôt marrant Mais non Ah oui du coup coco ado tu sais pas Mais en fait je me suis basé sur une image avant J'ai pas fait de brouillon effectivement Je me suis basé sur cette image là Tac pour faire la main Hop j'avais pas vu que t'étais arrivé coco ado Comment ça va ? Tac Alors Merde j'ai perdu J'ai perdu mon image Ah oui non Voilà elle est là Bon il y a toujours un problème à l'instant de petit doigt là Peut-être que c'est parce qu'il faudrait que je fasse ça déjà Voilà Ok Ensuite cette forme elle est vraiment bizarre Vraiment bizarre Si on fait ça On aurait essayé de faire un truc Ça revient au même Je sais pas quoi en faire de cette forme là Bon on va la laisser comme ça la main On va dire que c'est ok Du coup elle est peut-être quand même un peu bombée Hop Attendez je vais faire la même avec mon overlay Hop Ah bah non ça marche pas du tout ce que je veux faire Ça ne marche pas du tout Euh tac 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 Parce que ma main est à l'envers Faudrait que je fasse avec toute main J'ai trop l'air d'un débile J'ai trop l'air d'un débile Pourquoi je me lance là-dedans Alors écoute J'aime bien le garidé à gauche Et je vais bien Ah nice c'est cool Le garidé c'est censé être une personne un peu plus âgée Et c'est cool que tu aies devenu qu'il était ridé Parce que ça veut dire que ça ressemble un peu à des rides quoi Je vais même me coucher en fait Ok Eh bah bonne nuit à toi Coucou ado du coup Hop Tac 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 A moins que tu Tu continues à regarder le stream dans ton lit Tac En général je regarde des vidéos dans mon lit Tac 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 Ok Bon En vrai je pense que ça c'est ok Je dirais que celui-là Je vais pouvoir le descendre un peu même Tac Hop l'allonger un peu Ouais non il est parti un peu en couille Tac 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 On le descend un peu On le remonte un peu Il faut le garder à peu près la même forme Non c'était mieux avant C'était mieux avant Ah non c'est plutôt à lui de remonter en fait Je suis con Je suis un peu bête ça Tac Ensuite tac tac On prend les deux Et là on diminue Et là on diminue un peu celui-là aussi Quoi que hop Voilà Comme ça c'est ok Comme ça c'est ok Par contre ce doigt là est vraiment plus petit que les autres C'est ça qui est bizarre aussi Tac Mais dès que j'essaye d'augmenter un peu sa Sa grosseur Ça sent un peu plus bizarre sur le reste Ça m'emmerde Ça m'emmerde vraiment Pardon Un peu grossier mais Mais ça m'emmerde Tac 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 Voilà C'est mieux comme ça J'ai l'impression qu'il y a un problème de proportion quelque part là Dans mon dessin Je vous avoue Ça m'embête Tac tac Ça fait combien de temps que je suis sur cette main ? Ça fait à peu près 40 minutes je pense Je crois Que je suis sur cette main Ok on va dire que c'est bon Parce qu'elle m'a saoulé Peut-être le rendre un peu plus rond Tac Même quand je dis que je laisse tomber Que je laisse la faire Je ne m'arrête pas Je suis un peu con Ok on va dire que c'est ok Ok j'ai besoin d'éternue C'est terrible j'ai besoin d'éternue Excusez-moi Bonne nuit Bonne nuit à toi Coco Ado Hop Ok bon allez On va dire que c'est ok C'est bon C'est fini On se bat plus avec ce petit bonhomme Et on va Eh bien valider cette affiche Je pense On va dire que c'est ok Est-ce que j'en ai marre ? Non il y a vraiment un petit problème de proportion Par rapport à la taille de ça Et la taille de ça du coup Maintenant On va peut-être Augmenter la taille du texte Alors hop Je vais me mettre là-dessus On va mettre un petit 90 ici Hop Et on va recentrer Ce groupe Est-ce que Ok c'est ok Comme ça c'est pas mal ça Nice Est-ce que Je ferais pas Mon chieur En diminuant La taille de tout ça Tac 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 Voilà On va diminuer la taille de tout ça Légèrement Très légèrement 117,5 Et on va être tenté D'aller sur les 115 de hauteur Voilà Parfait Du coup on va devoir décaler la tête de l'adulte Par ici Voilà On va mettre à 4 de hauteur On va faire la même chose ici Hop 4 4 Parfait Parfait Il est à combien de hauteur lui ? C'est moi J'ai changé sa hauteur ce bonhomme Puisque sa main Hop Était dans le vide Hop Ok nice Alors comme ça c'est bien Si on regarde l'image d'un peu plus loin C'est ok C'est ok J'aime bien J'aime bien J'aime bien Je pense qu'on va s'arrêter là dessus les amis Je vois encore des choses à faire Enfin en fait Vous voyez que quand on lit de Ah quoique attendez Parce que si on lit en Z L'image Parce qu'en fait il y a plusieurs façons de lire une image Il y a la façon en Z là Tac 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 Ça c'est la méthode de marketing Du coup là on lit en Z en fait l'image Donc on regarde en premier en haut à gauche Puis on redescend On voit Haribo Ensuite on voit qu'on a Marte Kinderfro On relit comme ça Ensuite on redescend comme ça On voit qu'il y a Hunt Erwarzone et Benzo Ensuite on redescend comme ça Et donc là on voit l'homme Donc qui est le vieux Donc on voit Ça fait lien entre Erwarzone Et le bonhomme Et après on retourne sur Sur l'enfant Qui fait lien avec Kinder Donc dans Marte Kinderfro Donc du coup Ça fait un peu comme une rime A B B A C'est à dire que On a l'enfant Puis le parent Puis le parent Puis l'enfant Est-ce qu'on ferait pas une rime A B A B C'est à dire Enfant parent Enfant parent Donc du coup ça serait dans le même ordre On verrait l'enfant Puis le parent Comme dans la phrase On parle de l'enfant Puis du parent Après j'aime bien finalement La rime A B B A Ça fait une jolie métaphore Que je pourrais justifier Genre je sors ça A mon prof demain Non mais Vous voyez ici Je vais vous faire une rime A B B A MDR La pire métaphore Du monde Faudrait que je clip ça Je vais faire un clip Sur mon propre live L'histoire de la rime A B B A Aïe 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 Qu'est-ce que j'étais en train de sectionner ? J'étais en train de sectionner un truc dans la fresque Je sais ce que c'était Ça devait être une ombre Ok Bon Bah du coup il y a toujours un petit problème Sur ce truc là J'avais dit que les personnages étaient plus flat Que le fond C'était un peu dommage Le fond était un peu Le fond Le fond était un peu En relief Grâce aux éclairages Mais du coup Eux ils n'ont pas du tout de relief A part lui Qui a un peu de relief Avec les rides Mais sinon Il n'y en a pas trop J'avais essayé de faire des reflets Sur les cheveux Mais Je me suis dit que Si on mettait des reflets blancs Sur les cheveux du jeune Bah du coup On aurait l'impression Qu'il a des cheveux gris Comme le vieux là D'ailleurs ça se voit vraiment Assez minimement Bon Au pire On va rester là dessus On va On va se laisser avec ça Je vais faire un petit rendu Hop Tac 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 Et puis Je vais l'afficher dans un cadre Pour qu'on voit ce que ça donne Figure de style Pas métaphore Mince Ah oui Figure de style C'était peut-être pas Une métaphore C'était peut-être une autre figure de style Effectivement Je sais pas Moi je pense à la métaphore Parce que du coup Je fais passer mes dessins Pour Pour une rime Enfin je sais pas Après je suis nul en français Donc tu dois sûrement avoir raison Coco Tac Alors Bon donc oui Exportons ça J'exporte en quoi ? J'exporte en En JPEG Ou en PNJ Je sais pas c'est quoi la meilleure qualité du coup Quand on fait des exports comme ça Parce que là on va quand même afficher plus lourd Donc je dirais qu'on a une meilleure qualité La pire justification du monde Ne suivez pas mes justifications Ok Ok enregistrons Oui Tac Parfait Ok Et du coup Bah je vais directement la mettre sur mon diapo Alors mon diapo Faites pas attention à mon diapo Qui est dégueulasse à côté Je l'ai fait un peu à la va-vite On va dire Il mérite d'être Terminé on va dire Hop Vous avez vu tout ce que j'avais Sur Sur mon drive C'est terrible Bref Bon le diapo est moche On s'en occupe pas Je vais directement On va faire ça Hop On va faire une nouvelle diapo Et on va l'afficher Notre petit Truc dans un cadre noir Comme ça on pourra voir Tac Est-ce que je peux faire un copier d'une image comme ça Et directement L'include Coller Non ça marche pas du tout Hop Bon on va faire La méthode classique Insertion Images Hop Bureau Tac 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 Hop Afficher est beau Nice Ensuite on va Un petit peu La dézoomer Tac tac On va la centrer Horizontalement Verticalement Nice Voilà Et puis on va mettre un petit cadre Youps c'est pas ça Euh Où est le cadre Déjà Terrible Hop Voilà Tac Un pixel Ok Nice Alors qu'est-ce que ça nous donne Voilà Oh j'aime bien J'aime bien le résultat Bon y'a toujours un problème Pour faire ressortir le titre au milieu Faudrait que je trouve une astuce pour ça Je sais pas si Cocoado t'as une astuce Je t'ai pas encore demandé Euh Pour faire ressortir le texte au milieu Je sais vraiment pas quoi faire Parce que bon Ouais en vrai Le contour noir fait vraiment bien ressortir Les formes en dessous Mais si j'ai un contour noir À mon texte Ça va faire vraiment bizarre je pense À moins que je mette un contour noir Qui soit aussi large Que pour Pour les têtes Attendez Voici Euh Tac On va juste essayer ça avant de se quitter les amis Et puis si ça ne donne rien Bon on restera sur ce Sur ce résultat un peu Bah du coup Banquel on va dire Hop Est-ce que Est-ce que si je rajoute un contour à ce truc là Un contour à ce truc là Ça marche Ok non Ça a cassé tous mes contours À l'intérieur Ok Bon alors du coup On va prendre ce contour Euh Là Controle J Hop on va le mettre en noir Et on va rajouter 7 Alors 58 plus 7 Les enfants ça fait 65 Après on va compter Ah Ah oui ok C'est parce que Ok J'ai flippé C'est parce que Hop Il faut que je mette ça en noir Euh par contre what Pourquoi il est décalé lui Attendez attendez Qu'est-ce qu'il s'est passé Hop Ok On duplique On le met en noir Ok Ok Et on augmente par le centre Hop Qui est là dessus Au cas où Hop Attendez Ah mais c'est parce que Je modifie pas le bon endroit Ok Hop On va modifier ici Tac Hum J'ai des doutes Sur le fait que ce soit Une bonne idée Pas de photo de dossier dans le diapo Ah non désolé le port vénère J'en ai pas moi Au pire Vu que je sais que t'en as Tu m'en fournis Je cale des logos Haribo Sur tous les Sur tous les t-shirts Non Je pense que les gens ont assez souffert tout à l'heure Je pense que les gens t'en veulent assez J'ai pas envie de récupérer De récupérer leur haine Pourquoi ces traits sont En fait Cette police Est pas vraiment Runded J'ai l'impression Y'a plein de De petites coupures Et en vrai C'est ok je trouve Ce que je viens de faire Finalement Est-ce que vous préfériez avant Ou est-ce que vous préférez maintenant Juste pour savoir On va essayer de faire la même Sur tout le tour Tac T-t-tac Control-J Tac Bim bam boum Hop 15,8 Et 7 Oula Vous savez combien ça 27 22 Pardon 22 22 Ok Très bien RS Smart Kinderfro Ok Control-J Est-ce que je peux Les rassembler J'aurais mieux fait De faire ça avant Tac 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 Ah merde Putain Quel con Control-J Control-J Hop Paf 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 Et donc Pareil 22 Moi je trouve ça ok On tient un truc On tient un truc Effectivement Les ports vénères Je pense qu'on tient un truc Là Allez On va s'arrêter là dessus Je pense Ah c'est pas mal Je suis content On va avoir trouvé ça A la fin Après du coup Le cadre blanc Le mec qui ne s'arrête jamais Le cadre blanc M'embête un peu Du coup Le mec qui ne s'arrête jamais J'aurais envie de mettre un cadre noir Puis un cadre blanc Ça serait peut-être un peu too much Pour le coup Aïe 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 On va essayer quand même Ok Donc celui-là Celui-là on va le mettre en noir Hop Et celui-là On va lui enlever 7 31 Moins 7 Aïe Aïe Oui c'est ça 24 Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Oh ça va pas ça Bon je sais pas Je sais pas ce que vous en pensez Mais Mais non Ça va ça va pas Bah après Ça reste dans le style du coup Mais Mais non Mais non Pas du tout On va On va laisser le contour blanc Hop On va réexporter ça Hop On va écraser Hop On va se remettre ça dans notre cadre On va voir ce que ça donne Station Image Tac Tac Hop Voilà Voilà Tac Est-ce que je peux m'agripper à l'autre Donc là c'est bon Ok On va se mettre envers ça On met ça au centre Nice Alors Qu'est-ce que ça donne comme ça C'est ok C'est ok J'ai envie de tester de Est-ce qu'on peut mettre De 7 points De pixels Ah y'a pas 7 Y'a 8 Oh C'est pas du tout Ce qu'il me faut Beaucoup trop gros Hop Trois têtes Ah non On est à la limite On peut voir ce que ça faisait Si Oh c'est pas mal C'est pas mal Moi j'aime bien finalement Hop Allez on va s'arrêter là-dessus Je pense les amis Tac Euh Peut-être qu'il faudra que je change les couleurs Ça fait peut-être des couleurs Trop différentes du coup L'intérieur Je sais pas Je m'arrête jamais Je m'arrête jamais Je ne suis jamais satisfait De ce que je fais Euh Terrible Allez hop Ça ça sera bien Tac Bon Et bah on va s'arrêter là-dessus les amis Je vous remercie tous De m'avoir suivi Ce soir Je remercie Jumili Qui s'est follow Et Et puis bah Y'a eu beaucoup de monde Qui est passé ce soir J'ai l'impression Au fil Au fil du temps Des gens qui sont restés Plus ou moins longtemps Mais Je pense qu'il y a quand même Pas mal de gens Qui sont passés Euh Du coup c'était cool C'était très cool ce soir J'espère que vous avez Vous avez apprécié ce live Je vais vous souhaiter une bonne nuit Il est déjà 23h08 Je pensais pas que je Je ferais un live aussi long Je pensais finir ça en une heure Et finalement Euh En trouvant toujours un petit truc à corriger On On peut aller très loin Euh Enfin bref Bon Sur ce Je vous souhaite une très bonne nuit les amis Et je vous dis A la prochaine Allez ciao 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 Au revoir Au revoir